Salut tout le monde, bienvenue sur Juro en cuisine sur Facebook. Aujourd'hui je vous apprends à faire des chromesquies de porc, donc je vous montre tout de suite les ingrédients. On y va ! Alors pour nos chromesquies de porc, on va avoir besoin de 500 g de chair à saucisse, une botte de ciboulette, une demi-botte de coriandre, 60 g de fromage, donc là-bas c'est de la tôme de chèvre, donc on peut remplacer par du cheddar, par du comté, par de l'abondance, enfin voilà. Après on a 60 g de fromage râpé, de la farine, de la chapelure, 3 oeufs, et une cuillère à soupe de confiture de mangue. Donc si vous n'avez pas de confiture de mangue, c'est pour apporter un côté sucré, vous pouvez mettre des raisins dedans secs, ou alors vous pouvez mettre une autre confiture. Donc voilà, par exemple de la confiture de figues. Donc pour commencer, on va ciseler la ciboulette. Donc, vous voyez, j'ai mis la botte, je la serre bien, je prends un couteau, puis là vous voyez mon pouce, je le mets derrière. Mes doigts, c'est pour éviter de se couper le pouce. Donc là on y va tout doucement, on fait un moment d'aller en haut, et bien, vous voyez comme ça. Donc ciseler une échalote, vous prenez l'échalote, vous la coupez en deux. Vous voyez, là, ici, c'est là où il y a le cœur. Donc on va prendre dans l'autre sens pour la couper. C'est-à-dire que le cœur est ici. Là, vous prenez votre couteau, et puis vous faites comme ça. Vous voyez, on ne va pas jusqu'au bout, parce que si on va jusqu'au bout, ça ne tient plus l'échalote. Voilà, on fait juste des incisions comme ça. Une fois que ça c'est fait, vous mettez à plat votre main dessus, comme ça, et vous prenez votre couteau, et vous passez ici, comme ça, dans l'autre sens. Vous en faites deux, au vu de la taille de l'échalote. Voilà. Ensuite, vous n'avez plus qu'à émincer. Et vous avez une échalote ciselée. Donc on a tout de près. On a notre chair à saucisse, et on a nos herbes qui sont ciselées, hachées, l'échalote. Donc ciselée, là, vous prenez une échalote, on tient. Notre gruyère, et puis notre oeuf, et notre confiture de menthe. Donc là, c'est simple, vous l'avez très très bien les mains avant, ou alors vous prenez des gants, puis vous mettez tout dedans. Il n'y a pas de plus simple. Enfin, prenez l'oeuf, cassez, c'est dedans, la confiture. Et voilà. Donc moi, je me suis au préalable lavé les mains. Et là, donc, ce qu'on fait, c'est que si vous avez des bagues, vous les enlevez. Puis là, on y va directement. Je peux vous dire que ça sent très bon avec la coriandre, la ciboulette, l'échalote. On va rajouter un peu de sel, un peu de poivre, un peu d'huile d'olive. Donc pour façonner nos chromesquis, et bien c'est ça, farine, les oeufs qui restaient tout à l'heure, ils sont là. La chapelure, notre appareil. Vous vous lavez très bien les mains, et puis on y va. Donc, vous prenez une boule, vous la façonnez dans le creux de votre main. Une fois qu'elle est prête, vous voyez, farine. On tapote, l'excellent de farine, les oeufs, et la chapelure. À ce stade, on remet dans les oeufs, on fait une double chapelure, double panure, pardon. Et on remet dans la chapelure. Voilà. On pose dans une assiette. Alors bien sûr, on peut faire plus petit. Genre pour l'apéritif, c'est très bien. Hop, donc pareil. Toujours important de garder une main propre. Hop. Et voilà. Vous n'avez plus qu'à faire tout le reste. Et après, je vous montre comment cuire ces petits chromiski. Donc, pour la cuisson de nos chromiski, c'est simple. Si vous avez une friteuse, c'est parfait. Allumez-la, 180 degrés. Plongez les chromiski dedans une fois qu'elle est bien chaude. Et une fois que les chromiski commencent à remonter, c'est qu'ils sont culs. Vous n'avez plus qu'à les débarrasser, les égoutter un petit peu. Donc, si vous n'avez pas de friteuse comme moi, prenez une poêle haute ou une casserole, une petite casserole. Et puis, vous y mettez de l'huile de friture dedans. Donc là, moi, je vais mettre environ un quart de la poêle. Voilà, pas plus. Je vais laisser ça chauffer tranquillement jusqu'à ce que ça atteigne à peu près les 180 degrés. Donc là, on voit que mon huile chauffe tranquillement sur ma plaque à induction. Donc, sur une plaque à induction, il faut faire attention. C'est assez dangereux. Donc, évitez que vous soyez vraiment assez concentré là-dessus pour vraiment faire attention. Donc, sur un feu vif, c'est beaucoup mieux. Donc là, pour savoir si il est chaud, c'est ça, vous mettez votre doigt dedans. Non, non, je déconne. C'est pas. Bon, prenez un chromiski. Vous mettez dans une petite écumoire et puis vous plongez le temps. Vous voyez, là, ça chante. Donc, c'est parfait. Non, on va mettre ça à cuire tranquillement. Voilà. Donc, on y va, on continue. On va en mettre trois. Voilà. Et le troisième. Vous voyez, j'utilise un écumoire pour les plonger dedans. N'y allez pas directement avec votre main parce qu'il y a toujours des équipes de clape douceur et vous risquez de vous brûler. Voilà. Donc là, on va les faire cuire tranquillement. Si on voit que l'huile commence à être trop chaude, c'est-à-dire qu'elle va commencer peut-être à bouillir, vous n'hésitez surtout pas à baisser votre feu. Restez vraiment vigilant là-dessus. C'est pour ça qu'une friteuse, c'est vraiment l'idéal, c'est top. Donc là, comme ça ne va pas être plongé entièrement, ce qu'on va faire, c'est que, pour ceux qui sont dans ce cas-là, préchauffez votre four à 180 degrés. Donc ça, on va les faire tout ce qu'il y a autour là, et après, on va les finir au fond tranquillement. Belle petite coloration. Et voilà, les amis, notre recette de Kromeski est terminée. Donc prenez plaisir à la faire, parce que franchement, c'est top. N'hésitez pas non plus à partager, liker et commenter la page Géraud en cuisine sur Facebook. Je vous dis à très bientôt, et bon appétit. C'est une tuerie.